Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 2 décembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Oui, je sais, je sais ce que vous dites. Le Père Noël, cette année, est particulièrement sexy. Je sais, ne le dites pas, c'est bon, je l'ai dit, on le sait, c'est une évidence. Oui, vous pouvez voir que la déco a encore changé du cabinet parce que figurez-vous que ma décoration initiale a été honteusement volée au profit de la chambre du petit. Donc du coup, j'ai dû réinvestir dans un petit sapin et je me suis dit, tiens, quitte à tout changer, je vais faire la version miniature du gros qu'il y a dans le salon. Donc là, vous voyez, tel que vous voyez les couleurs, on a le même, mais en version beaucoup plus mastoc dans le salon. Je sais, je sais ce que vous vous dites. On va tomber dans les clichés. Je suis une vraie fille, j'adore le rose, j'adore le violet. J'adore ces couleurs, mais je m'en fiche, j'assume complètement. Je trouve que c'est super joli, ça se m'arrive vachement bien. Tout ce qui est rose, argent, or et blanc, ça fait toujours des couleurs qui sont sympas. Puis en plus, du coup, c'est dans les couleurs du cabinet. Parce que c'est vrai que finalement, ce bleu, c'est plutôt bien tombé qu'on met honteusement volé. Du coup, on fait un truc qui est encore mieux. Allez, aujourd'hui, ce sera les cartes parce que je suis particulièrement à la bourre. Je n'ai rien, mais rien, rien eu le temps de faire aujourd'hui. J'ai voulu sortir, du coup, on est allé dans les boutiques. Après un mois et demi, enfin presque deux mois d'abstinence de voir la lumière du soleil, on est sorti un petit peu. Je ne cache pas que ça fait du bien, franchement. Même s'il y a encore des mesures de fou dans les magasins et que les gens... Alors, si moi, j'ai respecté le confinement au pied de la lettre en ne sortant pas, visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Parce que les boutiques, elles sont pleines à craquer. Donc, du coup, comme vous en doutez, il est extrêmement tard. Il est 8h30 qui passe. J'ai encore des sushis à faire, voyez-vous. J'ai encore plein de trucs à faire. Je ne suis pas encore couché. Donc, ce sera les cartes et on va y aller avec l'oracle, l'œil dans le noir. Qu'est-ce qu'on se fait ? On va prendre peut-être le veilleur. L'oracle du veilleur pour la partie guidance et puis le rond de cristal. Allez, c'est parti tout de suite. On y va. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que ce début de semaine débute bien. Vous avez vu, du coup, j'ai voulu mettre couleur un petit peu de Noël. Il faut qu'on essaye de se mettre un peu dans le thème après cette année qui a été particulièrement pénible, qui a été longue. Je sais qu'on est beaucoup à ne pas avoir le moral, qu'on n'est pas motivé pour faire Noël, qu'on a l'impression qu'on n'est pas à Noël. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que cette année a été à la fois très très courte et à la fois très longue en même temps. C'est simple. Là, le fait de refaire toutes les décos de Noël, ça ne me fait bizarre. J'ai l'impression que c'était hier que je faisais déjà pour l'année dernière. Mais bon. Donc, on a essayé un petit peu de se motiver, de se mettre dans l'ambiance de Noël et puis de s'apporter de la magie comme on peut. Allez, on y va, on y va, on y va. Et nous avons la bobine. La bobine, ici, nous parle du courant, d'un courant qui pourrait passer. Celle-ci, pour ceux qui se posaient la question par rapport au fantabuleux, c'est celle qui correspond à l'onde, la carte de l'onde. Et nous avons l'ange. Ça, c'est une bonne carte. Et nous avons de jolies énergies. Ici, eh bien, on pourrait nous dire pour aujourd'hui que vous pourriez bénéficier soit de l'aide ou du soutien de quelqu'un qui est un petit peu comme votre ange gardien ou que vous percevez comme votre ange gardien. Ça pourrait être également une intervention réelle de votre guide. Si vous êtes branché ange et que vous connaissez votre guide, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez, excusez-moi, bénéficier de son soutien, bénéficier de son intervention. Peut-être que vous allez obtenir soit une réponse de sa part ou un signe de sa part pour comprendre quelque chose ou pour vous aider à faire un choix. Ça pourrait également nous parler ici, la bobine pour moi, ça me fait penser à un courant comme une nouvelle, comme une espèce de, comment je pourrais vous dire ? Soit ça peut être un déclic, une espèce d'électrochoc, mais un électrochoc qui serait particulièrement positif. Quelque chose qui vous ferait vraiment comprendre. Et en plus, rappelez-vous que je vous en parlais, je ne sais plus quand elle s'était, je crois que c'était, je ne sais plus. Je crois que c'était lundi ou ce week-end. Je vous parlais d'un déclic et c'est drôle parce que, justement, ici, on nous parle d'un courant, donc ça pourrait nous parler ici d'un choc. Mais un choc qui serait positif, quelque chose pour vous faire réagir. Peut-être qu'il est grand temps, justement, que vous réagissiez et que vous fassiez quelque chose. La bobine peut aussi signifier un courant alternatif, quelque chose qui n'est pas terminé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose qui a peut-être commencé dans le passé, qui n'est pas encore terminé, mais qui est une espèce de courant alternatif, c'est-à-dire qu'une fois, vous avez des nouvelles, une fois, vous n'avez plus de nouvelles, une fois, vous avez des nouvelles. Enfin, vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça, quelque chose qui est un petit peu en dent de scie, qui n'est pas forcément régulier. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle particulière, mais une nouvelle qui serait positive, du coup. Parce que l'ange, on nous parle vraiment de protection, de bienveillance, de soutien. On pourrait aussi, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut faire aussi penser à ça, peut-être que c'est vous qui allez être l'ange gardien de quelqu'un. Peut-être que vous allez réaliser une bonne action ou alors c'est vous qui allez bénéficier d'une bonne action. Mais pour moi, l'ange, il y a vraiment une intervention divine, le fait d'aider son prochain. Et au moment où je vous parle, j'ai l'expression en tête, le courant qui passe. Ça me fait penser à une rencontre. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais oui, ça me fait penser à une rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire une rencontre avec quelqu'un ? Alors, cette personne sera particulièrement bienveillante. Ça sera vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Quelqu'un qui est positif, qui est lumineux. Quelqu'un qui sera de bons conseils, qui sera là pour vous aider, pour vous soutenir. Donc soit c'est quelqu'un qui pourrait intervenir de façon spontanée sur la journée d'aujourd'hui pour vous aider à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à prendre une décision peut-être pénible ou à traverser une situation pénible. Ça peut être quelqu'un aussi qui ait de bons conseils. Alors, vous en faites ce que vous voulez aussi. La bobine Tesla, elle s'appelle Tesla pour son inventeur, Nikola Tesla. Donc est-ce qu'on a par exemple ici une lettre, à savoir le N ? Est-ce qu'on a Nikola ? Tiens, ben Saint-Nicolas, on est dans le thème. Ah ben oui, tiens, ne cherchez pas, c'est Saint-Nicolas qui arrive. Non, blague à part. Alors, blague à part, ça pourrait peut-être être quelqu'un qui commence par la lettre N ou pourquoi pas par la lettre T. C'est comme ça que je vous dis ça, c'est pas forcément... Mais comme je vois les lettres sur la bobine, ça pourrait. Pour moi, vraiment ici, vous voyez, je vous parlais de rencontre. Ça pourrait nous parler ici d'une rencontre avec quelqu'un qui sera vraiment positif, qui sera vraiment lumineux. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un avec qui vous allez discuter, avec qui vous allez échanger, quelqu'un qui va se présenter à vous, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie et qui va se manifester peut-être plus aujourd'hui et dans les jours à venir parce que vous en avez peut-être besoin. Ça peut être pour plein de choses. Je sais pas, imaginons que vous traversiez une situation un petit peu difficile ou que vous êtes un petit peu dans une mauvaise passe. Enfin, ça peut être pour plein de raisons. et ici, on aurait la présence d'une personne qui serait particulièrement positive, qui va vous rebooster. Ou comme je vous l'ai dit, ça peut être vous aussi qui allez endosser ce rôle d'ange pour rebooster quelqu'un, pour apporter un petit coup, comme ça, un petit coup de jus pour dire allez hop, réveille-toi, reprends-toi en main, refais les choses. Vous voyez, il y a cet aspect des clics aussi. Et puis le courant qui passe, ça me fait vraiment penser à cette expression le courant qui passe, c'est un feeling qui va passer. Aujourd'hui, il va y avoir du feeling, il va y avoir du courant qui va passer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait parler de coup de foudre. Pourquoi pas ? En plus, c'est drôle parce que rappelez-vous qu'avec le rond de cristal, on avait tiré le grand amour. Donc peut-être que c'est toujours les énergies. Les énergies sont toujours d'actualité. Mais moi, je vois plus un feeling, quelque chose qui va passer, quelque chose qui... Ouais, un bon feeling, quelque chose qui va bien accrocher entre deux personnes. Voilà, donc on va voir maintenant avec le veilleur. Allez, qu'est-ce que... Il n'a pas envie de travailler, le veilleur. Alors, le paquet, il s'est coupé en deux. Il s'est coupé en deux. Du coup, j'ai bien envie de prendre les deux cartes qui sont devant, ici et là. Et en plus, je vois une carte qui me plaît bien puisqu'il y a une carte qui nous dit « Sois bon, sois en accord avec autrui sans être idiot ». Et ici, on nous parle d'un trimestre. Donc déjà, si vous aviez besoin d'une réponse... Alors, pas forcément une réponse, mais peut-être plus une indication parce que rappelez-vous, je vous le dis très souvent, en divination, on ne peut pas faire de la datation précise. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Parce que lorsqu'on vous tire les cartes, lorsqu'on vous fait une guidance, on la fait toujours à l'instant T, au moment précis. C'est-à-dire que là, à l'instant T, les choses, si elles n'évoluent pas, si elles ne bougent pas, si vous ne prenez pas de décision qui modifie les choses, alors ça évoluera comme ça. Par contre, si vous prenez une décision, par exemple, moi je vous annonce la semaine prochaine une promotion, sauf que là, dans la semaine, vous donnez votre démission. Bon, c'est clair que la promotion, vous ne l'aurez jamais, vous voyez. Donc, il faut bien prendre conscience qu'on ne peut jamais faire de la datation. On peut plus ou moins voir en analysant une situation, comment est-ce qu'elle va évoluer, combien de temps elle va mettre. Mais ici, on nous parle vraiment d'un trimestre. Donc, si vous aviez peut-être quelque chose en tête, en gros, ici, ça nous demanderait du temps. Du temps qui est confirmé avec l'autre carte puisqu'on a le mois d'octobre. Comment vous dire que le mois d'octobre, il est un petit peu passé, là, donc c'est le prochain. Donc, autant dire qu'entre un trimestre et le mois d'octobre, ici, ça nous parle de temps. Ça nous parle de laisser du temps. Donc, laisser du temps. Si vous aviez une question en tête, c'est ce que je vous dis, laisser du temps. Alors, le soit bon. Le soit bon, je vais y revenir dessus parce que ça me fait beaucoup sourire par rapport à la carte de l'ange. Donc, aujourd'hui, on vous demande d'être bon, d'être bon envers les autres, de faire preuve d'altruisme. Donc, il est fort probable qu'aujourd'hui, soit vous fassiez preuve d'altruisme, soit vous allez bénéficier d'une bonne action ou, je ne sais pas moi, de gentillesse, vraiment quelque chose qui est désintéressé. Donc, savourez. Prenez les choses telles qu'elles se présentent. Par contre, on vous précise, sans être idiot, soit bon avec les autres, mais sans être idiot. Ça veut dire que, oui, il faut être altruiste, mais il y a des limites aussi. C'est-à-dire, n'allez pas donner votre slip et votre soutien-gorge. Vous en avez besoin aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on donne, oui, mais il y a aussi des limites dans le don. Il ne faut pas non plus se mettre dans la misère, il ne faut pas se mettre dans la galère, parce qu'on va faire plaisir à autrui. Non. C'est comme si vous consacrez du temps. C'est bien de consacrer du temps aux autres, mais n'oubliez pas de vous accorder du temps aussi pour vous, pour vos proches, pour votre famille. C'est important. Ne donnez pas tout aux autres non plus, parce que ça, c'est être idiot. Parce que du coup, c'est vous qui serez dans le besoin et après, ce seront les autres qui devront vous aider. Donc, oui, soyez altruiste, mais dans la limite, quand même, fixez-vous des limites. Et peut-être que ce conseil, ce n'est peut-être pas anodin que je vous le dise, parce que peut-être que certains d'entre vous ont tendance à trop donner et parfois jusqu'à se créer des problèmes. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ne vous créez pas des problèmes. Aujourd'hui, si vous êtes amené à faire preuve d'altruisme, à faire une bonne action, faites ce que vous avez à faire, mais voilà, dans une certaine mesure, ne soyez pas non plus dans l'outrance, ça ne sert à rien. Et enfin, nous avons... J'avais même pas lu le reste de la carte, j'ai juste vu le mois d'octobre. L'autre qui nous dit, sois conscient, visualise le reflet de la réalité. Ça, c'est vraiment intéressant aussi, puisque du coup, on vous demande ici d'ouvrir les yeux et d'être conscient des choses. C'est très important et on nous parle du reflet de la réalité. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à être... Comment on pourrait dire ? Être devant le fait accompli, en fait. Et de réaliser que, voilà, c'est ça la vérité, c'est ça la vie et ce n'est pas forcément les chimères que vous aviez, ce n'est pas forcément l'idée que vous en étiez faite. Je vous jure qu'il y a des mots, quand vous les prononcez, ils sont difficiles, les uns. Surtout quand vous prenez des... Comment on appelle ça ? Des conjugaisons comme le conditionnel et compagnie. C'est bien joli de faire des belles phrases et de parler français, mais je vous garantis que c'est difficile. Donc, je vous disais, aujourd'hui, on vous demande aussi d'être conscient. Peut-être que vous vous bercez d'illusions pour une situation particulière. Peut-être que vous placez trop d'espoir aussi dans quelque chose ou dans quelqu'un. Peut-être que vous avez surenchéri un peu. Alors, je pense qu'on est tous pareils. On le fait tous. C'est-à-dire que, parfois, tant que les choses ne sont pas encore réalisées, on a tendance à se faire des films. On visualise, on imagine, on rêve, etc. Et puis, quand la réalité se présente, ça peut être un petit peu décevant parce que, du coup, ça ne correspond pas au film quand on s'en était fait. Bah oui, mais en même temps, on s'en était fait un film. Personne ne vous a dit que ça se passerait comme ça. Et aujourd'hui, c'est l'image que j'ai, c'est-à-dire, à la fois d'être altruiste, sans être idiot, mais ça va avec le fait d'être conscient, c'est-à-dire réaliser que vous aussi, vous avez des besoins, réaliser qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes ou réalisables. Soyez-en conscients et acceptez-les. Pour moi, c'est ça le reflet de la réalité. Et puis, surtout, comme je l'ai dit, voilà, si vous avez une question, pour moi ici, on nous parle de temps. Laissez faire le temps. Un trimestre, en plus, ça porte à janvier, février. Donc, février, oui. Donc, ça sera le début d'année, de toute façon. Dans tous les cas, ça sera l'année prochaine. Voilà. Donc, si vous aviez un projet, si vous avez quelque chose, ce n'était pas le bon moment pour l'instant. Attendez un petit peu que les choses se tassent, que les mesures passent aussi et patientez, tout simplement. Peut-être que c'est ça aussi la réponse à une situation parce que je suis en train de penser à un truc. Imaginons que vous soyez dans une situation qui soit un petit peu compliquée et on vous demande d'être bon. Bon, ça peut être aussi synonyme d'être patient, de faire preuve de patience, d'être gentil, de tenir encore un petit peu. Et les choses se feront. Mais aussi, peut-être prendre conscience que pour le moment, ce n'est pas encore la bonne période pour que la situation ou ce que vous avez en tête puisse se réaliser, soyez-en conscient, soyez patient, faites preuve de bonté encore. Imaginons, moi, je ne sais pas, vous avez un ami, vous avez prêté de l'argent, tiens, vous avez prêté de l'argent à un ami et puis cet ami, vous avez promis de vous rembourser à partir de la rentrée. Sauf qu'on est déjà au mois de décembre et vous n'avez toujours pas vu un sou. Bon, peut-être que lui aussi, cet ami rencontre de grosses difficultés et que c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à tenir sa promesse, qu'il n'arrive pas à tenir sa parole. Donc, du coup, on vous demande d'être un petit peu bon et d'être patient encore pour qu'il ait le temps lui aussi de pouvoir régler ce qu'il a à régler et quand ça se fera, ça se fera. Ça peut être ça aussi, faire preuve de bonté. Alors, pour nos prédictions, nous avons une femme. Nous avons une femme. Donc, une femme, ça peut être pour plein de choses. Et nous avons un aïe, un dénouement malheureux. Un dénouement malheureux pour... Alors, est-ce que c'est lié à cette femme ? Peut-être. Peut-être que, ici, on vous fait comprendre qu'aujourd'hui, vous ne parviendrez pas à trouver un terrain d'entente avec une femme, que vous ne parviendrez pas à conclure un accord, à signer, à réaliser ce que vous deviez faire avec cette femme. Et peut-être que c'est ça aussi, le soit bon et soit conscient. Parce qu'on vous demandera peut-être de faire preuve de bonté. Si cette femme vous dit non ou si ça ne se fait pas avec cette femme pour X ou Y raisons, eh bien, essayez d'être compréhensif. Essayez, voilà, de comprendre. Enfin, pas forcément de comprendre, mais ne vous prenez pas non plus la tête. Voilà. Pour le moment, ça ne se fait pas. Et c'est peut-être ça aussi, le fait de patienter. Peut-être que là, aujourd'hui ou dans les jours à venir, les choses ne se réaliseront pas comme vous le voudrez. vous ne connaîtrez peut-être pas le dénouement que vous auriez souhaité avoir. Patientez un petit peu, soyez conscient de la situation. Peut-être que cette femme, elle aussi, rencontre des difficultés qui font qu'elle ne peut pas honorer ce qu'elle vous avait dit. D'où l'aspect du dénouement malheureux. Et le fait d'être patient, d'être conscient et d'être bon, eh bien, ça vous permettra peut-être d'avoir un dénouement heureux, mais plus tard dans le temps. Voilà donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Moi, j'ai des sushis à faire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une belle et une bonne journée. On se retrouve demain pour nos nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous. Et puis voilà, gros bisous. Sous-titrage ST' 501